Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ et le Saint Jean. En ce temps-là, Jean-Baptiste se trouvait avec Dieu de ses disciples, posant ce regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ! » Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il les suivait et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il démeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il y trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André aména son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kepha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons l'Évangile du Seigneur. Frères et sœurs, nous entrons à nouveau aujourd'hui dans ce cycle du temps ordinaire. Frère, ce Jésus dont nous venons de fêter la naissance a une bonne nouvelle pour notre humanité. Cette bonne nouvelle a été annoncée premièrement aux bergers et aux mages. Maintenant, c'est en nous qui est annoncé. Les Évangiles nous font découvrir les merveilles que le Seigneur accomplit pour le salut et la libération du monde entier. Cette libération a été déjà annoncée plusieurs siècles avant par le prophète Isaïe et les autres prophètes. Ce message qui s'adressait à un peuple qui était déporté en terre étrangère. Message de la libération. Là-bas, ce peuple a été victime de toutes sortes de brimades. Mais Dieu a vu sa souffrance. Il a envoyé son prophète éternel, Jésus-Christ, pour annoncer la libération. Tous, même les plus humiliés et les plus méprisés et les marginalisés de ce monde, sont amenés à découvrir qu'ils ont un grand prix aux yeux de Dieu. Tous, nous sommes appelés à être libérés et à devenir le Fils de Dieu. Chaque des invocations personnelles l'est appelé à répondre avec un oui, comme celui des maris, pour l'avènement du royaume de Dieu dans ce monde. Nous avons les exemples dans ces lectures qui nous ont été proclamées. La première lecture, c'est le oui de Samuel, la vocation de Samuel. Tout petit qu'il était, le Seigneur a voulu qu'il soit auprès de lui, par l'aimant de sa mère, de ses parents, la mère qu'il avait demandé pour être consolé, pour essuyer ses larmes. Les larmes et la colère, sinon le chagrin, qui étaient posés par la femme de son mari. Anne, qui était calmoniée, qui était méprisée parce qu'il n'avait pas mis au monde aucun enfant. Et voilà qu'elle a été surpris par le grand prêtre, le grand prêtre Henri, en train de prier, de pleurer devant le Seigneur, demandant que si jamais les compensions d'elle lui donnent un Fils, eh bien, celui-là se l'a présenté au Seigneur pour travailler et être au service à son temple. Cet enfant-là, c'est bien Samuel qui est né, et tout de suite a été présenté au grand prêtre pour être au service du Seigneur dans le temple, au service des Havés. Tout petit qu'il était, il n'avait pas encore su comment découvrir les secrets de Dieu, et voilà que la voilà appelée Samuel, Samuel, et tout de suite, il est allé au grand prêtre qui l'accompagnait dans son stage. « Mais voici parce que tu m'as appelé. » Cela se fut trois fois, et le grand prêtre découvrit que c'était Dieu qui parlait ou bien qui appelait à ce jeune garçon. Et voilà, tu lui as conseillé, non seulement d'être attentif, mais aussi de répondre avec sa disponibilité. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Jusque maintenant, nous pouvons être convaincus que le Seigneur appelle encore, même aujourd'hui. « Il t'appelle, c'est lui-même qui t'a fait venir ici, afin que tu puisses écouter, participer au Saint-Sacrifice, pour que ta foi grandisse, pour que ton amour grandisse, et que ta charité grandisse, en observant ou en contemplant Jésus, qui s'offre pour toi et pour toute l'humanité. » Et moi, aujourd'hui, le Seigneur utilise nos compagnons et nos compagnes pour nous appeler à participer au grand mystère de la vie de Dieu. « Si celui, si ton compagnon t'accompagne, vient vers toi et te dit, mon soeur ami, il faut que tu te convertisses. » Ce n'est pas sa voix personnelle, sinon que c'est la voix de Dieu qui parle en lui. « Il faut que tu te convertisses. » Il faut que tu honores le nom de chrétien que tu as choisi le jour de ton baptême. Quand Samuel a répondu, l'Écriture, le Seigneur des Écritures, ne dit pas la suite, mais elle nous dit que Samuel, il grandissait dans le Seigneur et le Seigneur était avec lui. Et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Si le Seigneur t'appelle et que tu réponds positivement, eh bien, il te donne son pouvoir. De façon que ta parole est libératrice, de façon que tes conseils sont des conseils qui font grandir. C'est ce qui se passait à Samuel quand il a accepté d'être au service du Seigneur et d'être disponible afin qu'il envoie partout où il veut. L'Évangile qui nous est proclamé aujourd'hui nous montre Jean-Baptiste qui montre à ses deux disciples Jésus qui passe auprès d'eux. voici l'agneau de Dieu. C'est le témoignage de Jean-Baptiste. Il témoigne que Jésus est l'agneau de Dieu. Celui qui vient pour libérer les gens, pour libérer l'humanité. Souvenez-vous que l'honneur de Jésus signifie le Seigneur sauve. Et voilà qu'en ce jour nous le voyons joindre l'humanité blessée par son péché. C'est lui qui prend l'initiative. L'humanité a bien besoin d'être sauvée. Cela nous le constatons tous les jours. Nous risquons peut-être de nous décourager car ce salut nous paraît bien lointain. si nous pensons comme ça, si nous pensons comme ça, nous risquons aussi de nous éloigner de notre Seigneur. Même Saint-Jean nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas. Il nous a aimés le premier, affirme Saint-Jean. avec la fête de Noël nous avons contemplé l'irruption de Dieu chez les hommes pour leur apporter son salut. C'est ainsi que Jean-Baptiste a découvert Jésus sur un nouveau jour. Nous l'avons entendu dire par deux fois je ne le connaissais pas et pourtant ils sont cousins. Ils avaient bien dû se rencontrer dans leur enfance. Nous aussi, nous avons aussi fait cette expérience. Dans nos relations, il peut y avoir des personnes que nous passions bien connaître mais dans certains temps nous le découvrons sous un autre aspect comme un jour nouveau. Quand Jean-Baptiste nous dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il veut surtout nous parler de son mystère. Il découvre en lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En lui, c'est la promesse d'Isaïe qui se réalise bien au-delà de toutes nos espérances. Le Christ prend sur lui tout le péché du monde pour nous en libérer. Un jour, il dira « Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » La bonne nouvelle, c'est que le Christ n'est pas seulement une personne du passé, un personnage du passé, sinon que le présent parmi nous. par sa parole, par ses sacrements, par nos compagnons et nos compagnes. Jésus continue à nous rejoindre au cœur de nos vies, de nos joies et de nos épreuves. Il est là. Mais pour trouver le Christ, il faut le chercher ou plutôt se laisser trouver par lui. Il est toujours là. Il ne demande qu'à nous rejoindre, mais c'est souvent nous qui sommes ailleurs, qui sommes même loin de lui. Il nous cherche, mais nous nous éloignons de lui par nos péchés et nos mauvaises habitudes. l'état de la conversion, l'état de nous convertir. Verses et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir cette présence du Christ pour en être témoin auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore, comme André, après avoir vu, contemplé le Christ, il est retourné chez lui pour trouver son frère, Simon, et lui témoigner, nous avons rencontré le Messie. C'est à notre tour de témoigner de ce que nous croyons, de ce que nous avons vu. Nous sommes ici, dans cette Église, pour participer au sacrifice et pour concélébrer le sacrifice du Christ. Auriez-nous l'amabilité d'être attentifs et de rentrer avec un message qui construisant, un message qui fortifie et qui console les autres. Le meilleur endroit pour rencontrer le Christ, c'est l'Eucharistie. C'est un cadeau qui nous est offert gratuitement pour perpétuer sa présence au milieu de nous. Plus nous nous approcherons de l'Eucharistie, plus nous nous conformerons à Lui et plus nous grandirons en Lui et notre espérance et notre amour seront grands. En ce jour, nous te prions, Seigneur, aide-nous à reprendre une intimité plus grande avec toi et plus forte, moins rare, bien sûr, moins courte. Donne-nous faim et soif de toi. Donne-nous soif de ta parole qui nous libère. Donne-nous fait-nous vivre avec toi. Fais-nous une grâce de nous familiariser avec toi joyeusement dans l'intimité du Père et de l'Esprit. Fais-nous que nous soyons disposés à dire oui qui nous libère et qui libère les autres. Fais-nous que nous soyons disposés à montrer aux autres le Christ qui sauve. Fais-nous que nous soyons disposés que nos cœurs soient disposés à la conversion et aussi à provoquer la conversion pour les autres. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. de l'Esprit.